à qui elle ne trompe pas c'est vrai moi je ne triche pas avec elle fidèles abonnés une fois de plus salut cette vidéo vraiment j'ai chaud au coeur j'ai les lames qui peuvent même couler couler parce que aujourd'hui nous sommes sur le terrain et nous rendons compte que c'est du désastre c'est du n'importe quoi du n'importe quoi parce que nous sommes dans une année ré quand vous regardez tout autour cette année ré vraiment c'est du n'importe quoi parce que quand nous parlons chaque jour que la terre ne trompe pas qu'on doit pas tricher avec elle il y en a peut-être certains qui prennent ça en envers certains qui quand ça entre là ça sort là je ne dirai peut-être pas assez je le dirai assez mieux vaut perdre une campagne agricole écoutez moi très bien mieux vaut perdre une campagne agricole que de la faire avec des semences de mauvaise qualité en ce moment nous sommes dans une enamérique comme vous pouvez regarder la mise en place a été fait ces rejets que vous voyez là sont des rejets de très 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 mauvaise qualité vous allez voir cette rougeur qui a un peu de partout là ces rejets sont attaqués ça c'est du huile alors imaginez vous vous ne voulez pas vous faire accompagner vous cachant derrière le terme latin ne trompe pas vous ne voulez pas vous faire consulter vous ne voulez pas avoir les informations qu'il faut vous ne voulez pas avoir le conseil qu'il faut avant de vous lancer je veux le dire pour tous ceux qui m'écoutent et aussi aux gens de la diaspora le plus important d'agriculture ce n'est pas l'argent quand vous pouvez avoir l'argent de milliards vous n'avez jamais réussi si vous n'avez pas l'information qu'il faut si vous n'avez pas l'accompagnement qu'il faut si vous n'avez pas la ressource humaine nécessaire qu'il faut seul l'argent ne suffit pas c'est l'accompagnement qu'il faut tout autour regardez ça c'est du n'importe quoi oui cette personne qui a cette parcelles a son argent c'est vrai mais au ensemble non là maintenant nous sommes sur le terrain parce que il faut que nous venions résoudre ce problème mais je reprouverai qu'on nous appelle au début pour éviter ceci au début pour que la personne puisse avoir toutes les informations nécessaires afin que nous puissions faire de l'art comme je dis souvent c'est de l'art regardez les régions ont déjà fleuri à peine, ce n'est même pas encore un racisme alors c'est maintenant pas encore pris comme vous pouvez voir mais il y a le sourire ça ne sert à rien, c'est un rejet perdu ça ne sert à rien quand vous regardez même la mise en terre a été faite sans parage ça n'a pas été paré et quand le régions n'est pas paré ça ne va plus donner quoi ? rien d'important, rien de bon regardez les maladies que vous voyez là ça se cache là plus tard ça va infecter tout le régions et c'est ça que vous voyez qui est à l'origine du registrement que vous voyez vous voyez c'est un travail qui n'a pas été fait de façon professionnelle c'est un travail qui a été fait par les profanes c'est pour ça que nous vous disons de nous faire confiance de nous contacter, de nous consulter à grossir le consultif afin que nous puissions mettre notre expertise à votre disposition vous allez dire oui c'est coûteux, c'est cher mais il faut le faire pour avoir le résultat et se contenir laissez l'agriculture aux agriculteurs laissez l'expertise aux espèces nous sommes là pour ça c'est notre travail nous le faisons au quotidien et par passion et par amour oui, occupez-vous de votre travail primaire nous sommes là pour faire ce que nous voulons faire ce que nous aimons faire regardez ce qu'ils ont fait et ce qui les importe c'est juste venir mettre en terre prendre de l'argent et partir mais non, avec nous c'est la garantie d'un travail bien fait un travail professionnel et un suivi d'experts regardez, moi j'ai vraiment mal quand je vois ces choses-ci j'ai vraiment mal une fois, de vous faire parler de la loi des 4S ça ne sert à rien de se lancer si les 4S ne sont pas respectés ça ne sert à rien de se précipiter si vous faites un truc comme celui-ci qu'on voit tout autour cette rougeur qu'on voit partout donc dans tous les domaines d'activité il y a le charlatan de même que dans le domaine agricole il y a le charlatan il y en a qui vont vendre les semences à vie près le moins cher est cher, vous le savez alors c'est des abonnés vous qui regardez cette vidéo de par le monde de par l'Afrique chers Camerounais chers membres de la diaspora je vous invite désormais à prendre le secteur agricole comme un secteur porteur comme une activité comme un métier si vous voulez investir là-dedans faites les choses de la bonne manière faites les choses de la bonne façon faites-vous accompagner faites-vous consulter faites-vous consulter avant le lancement de vos projets nous sommes là pour ça où que vous soyez quoi que vous fassiez comme culture nous vous accompagnons où que vous soyez nous venons à vous peu importe vos besoins vos questions nous sommes là pour répondre à cela n'hésitez pas à nous écrire n'hésitez pas à nous contacter des par nos différents moyens de communication nous sommes disposés à vous répondre nous sommes disposés à vous accompagner afin que vous ne puissiez pas être dans ces mêmes situations si vous avez retenu la leçon j'espère que désormais vous n'allez pas vous lancer au hasard sans toutefois vous faire comprendre sans toutefois vous consulter certes fois ça demande des ressources financières mais ces ressources sont justifiées car c'est pour la garantie d'un projet de qualité et de réussite prenons rendez-vous pour une très nouvelle vidéo merci de vous abonner à la chaîne à très bientôt merci merci